Hier, mercredi vers 16h, Macron a publié une lettre aux Français dans laquelle il donne sa lecture du résultat des élections législatives. Pour lui, les Français ont d'abord refusé que l'extrême droite n'accède au gouvernement. Ça, ok. Ensuite, Macron affirme que personne n'a emporté l'élection. Ça, ça se discute beaucoup plus. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Enfin, Macron demande aux forces républicaines de construire une majorité absolue. Ce que Macron a en tête ici, c'est une grande coalition à l'allemande qui unirait la droite macroniste, la droite LR et 50 à 70 députés issus du nouveau Front populaire. Soyons clairs, cette grande coalition n'a que très, très peu de chances d'advenir. Comme on l'expliquait dans notre vidéo d'hier, cette fusion des deux droites avec une partie du NFP, ça ne correspond ni aux votes exprimés par les électeurs, ni aux intentions des partis. Le chef du PS, Olivier Faure, a déjà rejeté cette option et le chef des Républicains à l'Assemblée, Laurent Wauquiez, a répondu la même chose hier à la lettre de Macron. Non, le seul camp politique qui a intérêt à ceux et de droite et de gauche, c'est le camp macroniste, le camp du en même temps, le camp qui, rappelons-le, a perdu le plus de députés et a complètement perdu son pari de la dissolution. Pourquoi est-ce que Macron demande dans sa lettre à l'Assemblée quelque chose qui ne se produira pas ? Selon nous, il y a trois raisons derrière ce pari de Macron. Un, Macron sait très bien qu'il aura très peu de chances de réunir cette grande coalition chimérique et qu'il aura au plus une union des droites. Ce que Macron espère très fort, c'est qu'à la fin, la droite macroniste et la droite LR vont se réunir et que, fortes de leurs 220 députés, elles dépasseront le nouveau Front populaire et deviendront la plus grande force à l'Assemblée. Avoir la droite qui dépasse le NFP, ça permettrait d'empêcher au NFP de former un gouvernement et donc d'augmenter le SMIC par décret ou pourquoi pas, réunir une majorité avec les RN pour abroger la réforme des retraites ou rétablir l'impôt sur la fortune. Macron se dit que c'est dans l'intérêt commun des deux droites d'empêcher tout ça et que donc ces droites finiront par se réunir. Mais Macron sait très bien que ce gouvernement, union des droites, il ne tiendra pas. Il lui manquera quelque chose comme 70 députés pour avoir la majorité absolue. C'est la deuxième raison de son pari. Si les députés NFP votent avec ceux du RN une motion de censure, le gouvernement, union des droites, tombera. Macron pourra alors se dédouaner d'avoir rendu la France ingouvernable, bloquée avec sa dissolution. Ce ne sera plus de sa faute, ce sera la faute des extrêmes qui auront refusé le compromis. Avec son union des droites, Macron essaye de remporter une bataille de communication. Troisième raison, avec cette chimère de grande coalition républicaine, Macron espère diviser le NFP et gagner assez de temps pour que la droite du nouveau Front populaire, principalement des députés socialistes, se désolidarise du programme du NFP et fissure enfin cette force qui, pour le moment, est la seule à être en capacité de former un gouvernement. C'est un classique, diviser pour continuer à régner. Ça, c'était notre lecture du pari que joue Macron avec sa lettre. Maintenant, on va vous donner notre avis. C'est un avis qui n'engage que nous. Du coup, respirez un bon coup. Si vous n'êtes pas d'accord, ça n'est qu'un avis. En imposant au pays des législatives surprises et éclairs, Macron espérait retrouver une majorité à l'Assemblée en se retrouvant face à une gauche divisée, tout en prenant un risque énorme de donner les clés du pays au Rassemblement national qui venait de remporter les Européens. Ce pari méga risqué, Macron l'a perdu. Le camp macroniste est le camp qui a le plus reculé en termes de députés et de loin. Macron, en agitant dans sa lettre le mirage d'une grande coalition républicaine, il ne fait que tenter de faire oublier son propre échec et surtout refuse d'assumer ses responsabilités. C'est lui qui, en perdant son pari de la dissolution, a rendu le pays et l'Assemblée sinon ingouvernables, du moins, très très difficiles à gouverner. Maintenant, il est temps que notre président l'admette et se range derrière le verdict des urnes plutôt que de se cacher derrière une ficelle de communication politique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez soutenir notre travail, allez sur notre site Osons Comprendre, on est en pleine campagne de financement. On a besoin de votre soutien pour continuer notre travail en vidéo. Allez, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501